Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. On s'informe avec vous, Elie Tselman, bonjour. Bonjour Hakim Bay, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce dimanche, 17 mars, coopération algéro-azarbéjanaise. Une attention particulière accordée par Alger courant forcément des liens de coopération à l'élévation des relations bilatérales rendent l'excellence, à l'affirmé l'envoyé spécial du président de la République d'Azerbaïdjan. Par hasard, le directeur général d'Organisation mondiale de la santé appelle l'antité sioniste à renoncer à une attaque contre Rafah. Sur le terrain, la situation est plus que catastrophique. Des frappes sionistes ont été également menées tôt ce matin sur la série. Chez nous, on parlera également du septième jour du mois sacré de Ramadan, avec une vigilance plus que jamais recommandée sur la route. 16 décès ces dernières 48h, 27 depuis le début du mois sacré de Ramadan. Il y aura également du sport avec la deuxième sortie médiatique du nouveau coach national. Et puis, dernier match de la 20e journée de Ligue 1 avec cette victoire de l'US Biskra aux dépens de l'USM. Et pour commencer, coopération algéro-azerbaïdjanaise. Walid Selman, une attention toute particulière accordée par Alger et Bakou au renforcement des liens de coopération et à l'élévation des relations bilatérales. A l'affirmé l'envoyé spécial du président de la République d'Azerbaïdjan, dans un entretien accordé à l'APS, Elshin Amirbayov a affirmé que son pays espère accueillir le président de la République à la conférence de Bakou sur les changements climatiques COVID-19 prévus le mois de novembre prochain. L'hôte de l'Algérie a eu mercredi dernier des discussions au niveau du ministère des Affaires étrangères et au niveau du Parlement sur les voies et moyens à même de booster les relations économiques entre les deux pays et durant laquelle fut évoquée notamment l'idée de création d'une commission mixte intergouvernementale. Il a affirmé que le secteur de l'énergie est le premier domaine de coopération entre les deux pays, notamment en ce qui concerne les énergies renouvelables. Il a fait part à ce titre de l'existence même de contacts entre la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatraq et la compagnie pétrolière azerbaïdjanaise Soka sur la façon d'organiser le commerce des produits d'hydrocarbures, les produits énergétiques algériens, mais aussi sur la connectivité de leur réseau de transport. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adahom Djebreyesus, appelle à l'entité sioniste à renoncer à une attaque contre Rafah. Tout à fait, dans le sud de la bande de Raza, au nom de l'humanité, je cite, L'entité sioniste a annoncé ce vendredi que le premier ministre sioniste, Benyamin Netanyahou, avait approuvé les plans d'action de l'armée en vue d'une offensive à Rafah. Cette opération contre laquelle les États-Unis et l'ONU ne cessent de mettre en garde. Pour rappeler, ils sont plus d'un million quatre cent mille razaouis à avoir trouvé refuge à Rafah. Sur le terrain, la situation est plus que catastrophique, a l'affirmé le Fonds des Nations Unies pour la population. L'aide acheminée depuis Chypre, par voie maritime, 200 tonnes de vivres en tout, est arrivée à Raza, mais reste insignifiante. Les razaouis sont dans le dénuiement le plus total. Zied Mdour, universitaire à Raza. Ils mangent un petit repas, un verre d'eau, un petit morceau de pain, à part ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fiants. Toutes les terres agricoles, surtout au nord de la bande de Gaza, elles ont été détruites. Cette situation est horrible. Les aides parachutées n'arrivent pas à la population. Souvent, elles tombent dans la mer de Gaza, soit elles tombent sur le toit des maisons pour écraser, pour tuer les Palestiniens de Gaza. Pour que les aides arrivent, il fallait un organisme international qui assure l'acheminement des aides de passage de Rafa ou de passage de Kerem Shalom jusqu'à la ville de Gaza, jusqu'à le nord de la bande de Gaza, d'une façon officielle. Et distribuer ça pour les boulangeries, pour la population civile, qui attendent toujours avec impatience l'arrivée des aides. Or, quand les aides arrivent, il y a toujours des tirs, il y a toujours des morts et des blessés. Et à propos d'aides, justement, un certain nombre de pays occidentaux annoncent la reprise de leur financement, même de manière partielle à l'UNERWA, l'Agence des Nations Unies. L'Office de secours pour les réfugiés palestiniens. Dernier en date, le Danemark. Assistons-nous à un sursaut de conscience de la communauté internationale. Élément de réponse dans cet entretien accordé par l'avocate maître Boumediene Thierry à Karima Hasnaoui. C'est pour plusieurs raisons. D'une part, ils savent très bien que c'est une organisation des Nations Unies et que s'ils ne font pas quelque chose, la Cour internationale de justice a exigé qu'il y ait non seulement Israël qui devait prévenir les risques de génocide, mais aussi à portion de l'aide humanitaire. Et elle a bien dit clairement que tous les pays signataires étaient impliqués dans cette décision. Donc automatiquement, ces pays, si demain ils ne veulent pas être traduits en justice pour complicité, ils ont intérêt au moins à montrer qu'ils reprennent les aides de l'UNERWA. Et je crois que ça, ça a permis quand même de faire bouger cette question d'aide humanitaire. C'était Maître Boumediene Thierry, avocateur barreau de Val-d'Oise et membre du collectif des avocats pour la Palestine, contacté par Karima Hasnaoui. Et puis les frappes sionistes ont été menées tôt ce matin sur la Syrie. Ils ont ciblé au moins deux sites dans la région de Damas la Côte, dans un dépôt d'armes. Un militaire a été blessé lors de cette attaque. Septième jour du mois sacré de Namdan, sujet d'actualité, les viandes à des prix accessibles. Tout à fait, bien que l'importation de ces viandes rouges et blanches sont autorisées actuellement, l'augmentation de la production locale devient nécessaire pour rendre ce produit accessible aux citoyens. Des mesures doivent être appliquées selon les experts. C'est le reportage de Sofia Bokacha. Des mesures urgentes et des mécanismes sont nécessaires, entre autres, l'établissement d'une stratégie de développement et d'organisation. Selon Boukhalfalala, expert en agriculture. Ça nécessite une réflexion et une étude du marché pour déterminer le manque, surtout la manière de les distribuer. Il faut gérer de près les grands parentaux pour la fabrication des aliments. On a opté pour une formule américaine basée sur le maïs et le soja. Les deux matières sont importées. Donc, il faut réfléchir, avoir une autre formule algérienne basée sur des matières premières locales. Et un troisième point essentiel, c'est la grippe aviaire. Il faut essayer de protéger le territoire algérien. Il faut prendre en considération l'organisation de la filière avicole. Pour les viandes rouges, c'est la même chose. Nous pouvons créer des fermes pilotes. Ouvrir le secteur de l'élevage aux jeunes entrepreneurs, les soutenir financièrement, peut stimuler la production des viandes en apportant de nouvelles idées et des technologies à l'industrie. Selon Abdelha Tifdilmi, secrétaire général de l'Union Nationale des Paysans Algériens. Nous avons demandé au ministère d'ouvrir le secteur aux jeunes universitaires pour exercer le métier de l'élevage aux vins et aider à construire de petites étables, leur accorder des prés, d'aliments pour le bétail et aussi des points d'eau potable. Ces initiatives devraient être prises dans les plus brefs délais pour redynamiser le secteur et sortir de la dépendance et de l'importation des viandes. L'Algérie compte 17 millions de têtes de cheptel et peut aller jusqu'à 40 millions selon les experts. Une nouvelle approche est préconisée, prenant en compte tous les maillons de la chaîne pour une réorganisation réussie des filières des viandes. Un reportage signé Sophia Boukarcha. Voilà ce qui nous emmène à parler de développement local avec cette déclaration du ministre de l'Habitat. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Dattaraq Abel-Aribi, qui a annoncé hier à Drar l'ouvre programme d'habitat de 15 000 unités, toutes formules confondues au profit de la Wilaya. On s'intéresse dans la foulée à ses projets de recherche sur la thématique de développement durable et des énergies renouvelables depuis la mise en place de l'arrêté 1275. Un diplôme, une start-up. Les étudiants aspirent à transformer leurs idées en véritables solutions pouvant renforcer la sécurité énergétique du pays, tout en veillant à la protection de l'environnement. Samia Alouna. A l'université Ahmed Dreyya Dadrar, depuis la mise en place de l'arrêté ministériel 1275, les étudiants sont encouragés à prendre le chemin de l'entrepreneuriat, à proposer des projets de fin d'études ou des concepts à même de répondre à des problématiques ou à un besoin exprimé dans la région. Laëla Boukmiche, vice-recteur de l'université Dadrar, chargée des relations extérieures. L'université suit de très près la vision socio-économique de la région. L'université possède également une maison de l'entrepreneuriat et de l'intelligence artificielle. L'année dernière, 67 projets de start-up ont été recensés. Diverses thématiques sont au cœur des projets de recherche pouvant aller du style architectural de la région à des approches liées aux énergies renouvelables ou hybrides. Slimane Laribi, enseignant-chercheur au sein de l'université Dadrar. Notre équipe travaille sur plusieurs axes de recherche comme la production d'hydrogène à travers l'électrolyseur ou à partir de gaz naturel. Nous avons également des projets d'énergie éolienne ou photovoltaïque, voire des concepts hybrides qui mélangent entre l'exploitation de plusieurs énergies. Nous aspirons à travers ce projet à accompagner le développement socio-économique de notre pays tout en contribuant à réduire la quantité d'émissions CO2 dans l'atmosphère. Il est question à travers la recherche et le développement d'aboutir à des solutions concrètes pouvant être exploitées ou appliquées au niveau local, d'encourager l'émergence de projets innovants qui aspirent à contribuer au renforcement des capacités du pays en ce qui concerne les énergies renouvelables ou le développement durable. Par le secrétaire routière, vous avez été déjà nombreux à être sur la route. Vigilance, la vigilance, plus que jamais recommandée. 16 personnes, parmi elles une fillette fauchée par une voiturière, sont décédées et 288 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenues ces dernières 48 heures depuis le début du mois. Sacrées 27 personnes sont décédées sur notre route à Saint-Chemmach. 27 personnes ont péri dans des accidents de la route depuis le début du mois de Ramadan. Le commandant Nassim Bernaoui de la Protection civile. Malheureusement, on déploie le décès de 27 personnes sur le lieu d'accident et aussi 817 autres personnes qui ont été blessées, traitées par nos secours, sur le lieu, puis évacuées par les différentes sélectures hospitalières. La majorité des accidents de la route surviennent deux heures avant la rupture du jeûne. On a constaté que les accidents les plus mortels ont été enregistrés entre 17h et 19h, c'est-à-dire que des heures qui précèdent la rupture du jeûne. Au niveau du service d'orthopédie de l'hôpital de Belaknoun, nous recevons beaucoup d'accidentés de la route. Le professeur Mustafa Yacoubi, chef de service d'orthopédie. Nous recevons des accidentés d'un nombre important. On est submergé. Oui, c'est des maladies doux, généralement c'est des podies fracturées. Et souvent c'est des traumatismes très très violents et c'est des séquelles. Si par exemple l'échappe à la mort, ce sont donc des handicapés à vie. La Protection civile appelle à la vigilance. Le commandant Nassim Bernaoui. S'il vous plaît, dormez bien, reposez bien. Et si vous vous sentez une fatigue ou bien vous avez envie de dormir, serrer à droite dans un endroit sécurisé. Prenez une petite sieste de 15 minutes, changez d'air, se rafraîchir et reprendre la route. Et bien sûr, il faut aussi respecter le code la route. Selon les experts en la matière, 92% des accidents de la route sont dus au mauvais comportement du conducteur. Négligence, inattention, fatigue et imprudence. 7h13, bonne nouvelle pour les fidèles. La mosquée Mkhaldouna, Béjaïa, qui a réouvert ce début de l'homme d'âne. Les fidèles vont pouvoir accomplir leurs prières dans cet endroit mythique et chargé d'histoire. Au montant au XIIe siècle, cette mosquée a échappé de justesse. La ruine située au cœur de la casbale a été construite au milieu des jardins avec une vue imprenable sur la mer et les montagnes. Au grand bonheur des habitants de Béjaïa, cette mosquée est un événement, comme nous le précise Ammar Balkhouja, ancien journaliste spécialiste en histoire. Il répond aux questions de Soraya Roslana. Lorsqu'on vient à Béjaïa, le Splendide Esté, on faisait des abditions avant de pénétrer dans la cité. C'était quand même un lieu de pèlerinage. Et puis la mosquée, cette mosquée porte le nom d'un illustre personnage de renommée aujourd'hui universel, c'est Ben Khaldouna. Donc il y a cette liaison entre un grand historien, un précurseur, un innovateur de la sociologie. Et bien aujourd'hui, c'est un sublime cadeau qu'on va faire aux enfants de Béjaïa qui vont accomplir leurs devoirs religieux dans une mosquée dont les traces remontent à plusieurs siècles qui nous renvoient à cette civilisation rayonnante de la ville de Béjaïa. Et puis le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, réunira aujourd'hui les directeurs des chaînes de télévision publique et privée. Cette rencontre intervient après la contestation de non-respect des directives données récemment par le ministère de la Communication et l'Autorité Nationale d'Indépendante de Régulation de l'Odovisuel concernant les programmes et la matière publicitaire diffusés durant le mois de Ramadan. Et pour clore les poches de cette édition, la triste nouvelle, le journaliste Abdelrahman Timizar, décédé hier à l'âge de 62 ans, il a été enterré à Tizéouzou. Le ministre de la Communication et la Direction Générale de la Communication à la Présidence de la République ont présenté leur cerceur condoléance. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prises attention.